oui bonjour mon nom est mike romero on est là pour un autre unboxing celui de la legend of collectors ce thème ci est suicide squad donc ça va être le unboxing numéro 20 si je me trompe pas donc celui qui mettra fin aux inscriptions du du giveaway donc oui fini pour les inscriptions partir de ce moment ci on se donne 10 à 14 jours pour accumuler un maximum de points donc soyez prêts ça se passera tous sur le groupe romero box sur facebook bien sûr je vous demande d'être souscrit à la chaîne youtube et membre du romero box pour pouvoir participer au giveaway ne tardons plus allons-y avec l'unboxing de suicide squad de la legend of collectors je sais pas vraiment à quoi m'attendre vu que la plupart des pops sont déjà sortis donc sûrement une variante ou peut-être un personnage qu'on a pas encore vu vraiment peut-être un spoiler du film aussi qui sait donc voilà donc j'en sais pas plus que ça c'est à la queen qu'on peut voir sur le dessus interprété par margot robbie si je me trompe pas très intéressant j'ignore ce film tour plus ou moins autour d'elle chic dans le trailer on l'avait vu avant qu'elle devienne harley queen donc bon ne tardons plus ne tardons plus allons-y on va ouvrir cette boîte et comme à son habitude c'est je vais vous montrer on va voir le pins et le badge ensuite je rouvrirai pour qu'on puisse voir l'intérieur de la boîte voilà pins et badge donc le pins c'est deadshot ce personnage là est vraiment interprété par will smith et c'est intéressant on le voit avec son masque et son eye patch très très bien j'aime ça je vous mette les images en écran comme à l'habitude voilà alors que le patch dit suicide squad katana on voit le masque de katana de katana avec son katana et legends of collector très très bien je l'aime bien très beau serein à la même fois très asiatique donc oui j'aime 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 jusqu'ici c'est bien le seul vraiment pins qui m'avait déçu c'était celui de superman vu qu'on voyait juste la face le visage d'un homme sans vraiment pouvoir l'identifier si ce n'était pas écrit superman donc voilà on va ouvrir et je vous montre l'intérieur une publicité pour la prochaine boîte et le spoiler derrière pas de problème donc voilà on voit le comics le suicide squad numéro un legend of collectors on voit harley queen avec les cartes des jokers cartes à jouer très bien d'habitude c'est des personnages funko pop mais celui ci on dirait que l'attitude à quelque chose en plus oui j'aime j'aime cette direction là donc oui bon ton comics moi j'adore je vous montre l'intérieur avant de procéder à l'unboxing voilà il y en a personne il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'art celui ci on peut voir que c'est les photos des acteurs qui interprètent les personnages du suicide squad alors que d'habitude c'est des dessins animés des dessins de comics des personnages donc allons-y j'ai vu le pop je vais vous le laisser pour la fin donc le t-shirt c'est un bleu un peu plus fonci que celui que je ne suis pas très intéressant le design on dirait ouais on dirait des pops sans vraiment être des pops je sais pas si vous allez pouvoir voir vous voyez ce que je veux dire ils ont la tête un peu carrée comme les pops par contre pas nécessairement assez carrée donc j'aime j'aime vraiment ça suicide squad on peut voir deadshot wall smith sans son masque harley queen margot robbie jared leto qui fait de joker katana et je sais pas donc oui non très très bien très très bien j'aime ça j'aurais préféré peut-être un peu plus de couleurs sur les lettres de suicide squad par contre on dirait vraiment défigurer une réaction ça ça ne le dit pas par contre on dirait vraiment défigurer une réaction et on dirait vraiment défigurer une réaction repimper si on peut dire ouais bon j'étais pas fan de figurines réactions à la base donc je suis pas très très fan de ces figurines là non plus on verra qu'est-ce qu'on en fait par contre elles sont très belles un petit mauve métallique pour la jaquette joker, je vous mettrai des images en grain ouais c'est des figurines quand même plus belles que les réactions par contre ça me rappelle trop les réactions pour que je puisse peut-être vraiment les apprécier j'en ai senti une autre ouais c'est Harley Quinn donc oui c'est exclusif à Legend of Collectors comme je vous dis moi ça m'a c'est pas ma tasse de thé si on peut dire donc elle elle vient avec un bat je peux prêter attention si elle est venu avec quelque chose non donc elle vient avec un bat c'est ouais bon on verra qu'est-ce qu'on fait de ce côté là il faut près il faut près bon il faut juste la pop on pourrait oui voilà donc la boîte est vide et la pop c'est Enchantress ok oui c'est vrai qu'elle on l'avait pas vu en pop donc oui 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 voilà on avait vu le joker on les avait tous vus mais c'est vrai qu'enchantress on l'avait pas vu donc oui j'aime ça elle a l'air vraiment lourde je sais pas si c'est ses cheveux parce que le corps est mince vous prête attention que les personnages féminins en font une pop leur corps est plus mince que ceux des personnages masculins par contre elle est vraiment lourde mais elle a elle a une chevelure quand même assez imposante donc j'imagine que ça doit être à cause de ça oui bon j'aime ça bon je me demandais si je devais collectionner tous les personnages de Suicide Squad là-bas je me disais peut-être pas juste joker, Harley Quinn, The Chop, Killer Croc puis là je me disais peut-être Boomerang et là j'hésitais pour Diablo mais Enchantress c'est vrai je l'avais pas vu j'y avais pas pensé mais je suis content qu'il me l'ait envoyé oui je sais pas je sais pas je savais pas à quoi m'attendre donc je sais pas si j'aurais préféré un autre personnage mais bon si on m'a arrêté une chante Rick Flag ou Enchantress Enchantress oui j'adore on voit les tattoos sur son corps est vraiment magnifique je suis content du pop je suis déçu des reactions je sais pas si c'est des reactions en fait mais je me rappelle trop les reactions pour que je les appelle autrement donc déçu de ça j'aurais préféré un Dorb j'aurais préféré un Mopiz j'aurais préféré un autre pop un autre pop s'arrêter mais non j'aurais préféré un Mopiz un Dorb c'est un Mystery Mini mais des reactions un peu moins mais bon on a eu des reactions c'est pas nous qu'on décide par contre c'est ça j'ai eu des reactions par contre le t-shirt est vraiment nice puis le comics aussi donc ça ça fait toujours plaisir mais je veux vous entendre vous je vous demande toujours votre article préféré dites moi si vous auriez reçu les reactions est-ce que vous auriez été content est-ce que vous auriez été déçu est-ce que comme moi vous auriez été vraiment déçu je veux le savoir je veux vous entendre dans la boîte de commentaires laisse moi un commentaire dites moi qu'est-ce que vous auriez pensé de ces figures et bon sinon c'est ça ça clôture les inscriptions pour les giveaway il n'y a plus personne qui peut s'inscrire par contre c'est ça on va commencer à accumuler des points je sais qu'on avait fait quelques jeux déjà certaines personnes ont pu se démarquer des autres par contre on va se concentrer vraiment là-dessus on va essayer d'en faire un maximum et bien sûr on va annoncer l'item bonus sur Romero Box donc inscrivez-vous sur le groupe Facebook Romero Box souscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir d'autres unboxings de ce genre-là si ça vous a plu un petit pouce bleu ça va toujours faire plaisir et j'attends vos commentaires j'ai hâte de vous voir sur Romero Box et je vous dis merci d'avoir regardé à la prochaine Ciao c'est moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501